Le commandant Faragut, ses officiers et l'équipage sont sûrs que la licorne vit dans la mer et ils veulent la tuer. Pendant toute la journée, les marins ne quittent pas la mer de vue. Le commandant a promis 2000 dollars à celui qui apercevra le monstre le premier. Moi-même, je regarde la mer avec beaucoup d'attention. Seul conseil ne s'intéresse pas à la chasse à la licorne. J'ai dit qu'il y a sur le navire tous les appareils nécessaires pour pêcher le monstre. Du harpon au canon, mais surtout, il y a Ned Land, le meilleur des harponneurs. Ned Land est un Canadien de 40 ans, très adroit. Grand et fort, il parle peu et se met quelquefois en colère. Son regard lui permet de voir très loin. Il vaut à lui seul tout l'équipage pour l'œil et le bras. Beaucoup de Canadiens parlent français. Avec moi, Ned Land peut parler sa langue. Seul à bord, Ned ne croit pas à la licorne. Le soir du 30 juillet, la frégate se trouve près du Cap Blanc. Assis sur le pont, Ned Land et moi, nous parlons. Je lui dis « Comment, Ned ? Vous ne croyez pas aux monstres marins que nous chassons ? Pourquoi ? » Il me regarde, se frappe le front et dit enfin « J'ai chassé et tué beaucoup de baleines. Je n'en ai jamais trouvé d'assez forte pour faire un trou dans une coque d'acier. Peut-être un poulpe ? » « Encore moins, Ned, le poulpe n'a pas d'os. Vous croyez qu'une très grande licorne vit dans la mer ? » « Ned, je vous le répète, je crois à un animal marin avec une dent très pointue. Si un animal comme celui-ci vit au fond des mers, il doit être très résistant, c'est-à-dire très solide. » « Et pourquoi ? » demande Ned Land. « Parce qu'il lui faut une force très grande pour ne pas être écrasé par la pression de l'eau. La pression est le poids de toute l'eau qui se trouve au-dessus de lui. À un kilomètre sous la mer, chaque centimètre carré du corps reçoit une pression de 100 kilos. À dix kilomètres, une pression de 1000 kilos. Ainsi, vous, Ned Land, à dix kilomètres de profondeur, votre corps serait écrasé comme une feuille de papier. Vous comprenez alors pourquoi les animaux des fonds marins doivent être forts résistants ? » « Sans doute, » répond Ned Land qui ne peut pas croire à ces chiffres. Le voyage de l'Abraham Lincoln continue. Rien ne se produit. Le 30 juin, la frégate rencontre des baleiniers américains. Le capitaine du Monroe demande l'aide de Ned Land pour chasser une baleine. Le commandant Faragut lui permet d'aller à bord du Monroe. Et le hasard sert si bien notre Canadien qu'il en harponne deux d'un coup double. Le 3 juillet, nous sommes au détroit de Magellan. Mais le commandant décide de passer par le Cap Horn. Le 6 juillet, l'Abraham Lincoln passe à 15 000 au sud de cette île perdue. Le lendemain, nous sommes enfin dans les eaux du Pacifique. « Ouvrez l'œil ! Ouvrez l'œil ! » répètent les matelots. Jour et nuit, on regarde la surface de la mer. Sous la pluie ou sous le soleil, à l'avant ou à l'arrière, moi aussi je regarde jusqu'à l'horizon. Nous sommes en juillet, au sud de l'équateur. C'est la mauvaise saison, mais le temps reste beau. Nedland doit passer sur le pont un certain temps à regarder, comme tous les matelots. Et quand il n'est pas sur le pont, il lit ou il dort dans sa cabine. « Il n'y a rien, monsieur Ronax, » me dit-il. « Et s'il y a un animal, quelle chance avons-nous de l'apercevoir ? » « On l'a vu pour la dernière fois, il y a deux mois. Il doit être très loin, maintenant. » Le 27 juillet, nous copons l'équateur. La frégate prend une direction plus à l'ouest et nous faisons route vers les mers de Chine. C'est là qu'on aperçut le monstre pour la dernière fois. L'équipage ne mange plus, ne dort plus. Vingt fois par jour, quelqu'un croit voir la licorne. Pendant trois mois, la frégate navigue sur les mers du Pacifique. Rien qui ressemble à un grand animal, à une épave de naufrage ou à une île sous-marine. Rien. Alors l'équipage perd courage. On ne croit plus à la licorne. L'Abraham Lincoln a tout fait pour réussir. Les officiers et l'équipage demandent au commandant de retourner. Celui-ci demande encore trois jours. Si d'ici trois jours, le monstre ne se montre pas, on repartira. Deux jours se passent. Le 4 novembre, toujours rien. La nuit approche. Il est huit heures. De gros nuages cachent la lune. Je suis à l'avant. Conseil, près de moi, regarde devant lui. Il me dit. Monsieur, sans tout ce temps perdu, nous serions à Paris depuis longtemps. Tu as raison, Conseil, on se moquera de nous. Certainement, on se moquera de monsieur. Conseil ne peut finir. Au milieu du silence, Ned Land crie. Ohé, la chose que nous attendons sous le vent, pas loin de nous. À ce cri, l'équipage tout entier court vers le harponneur. Les ingénieurs et les chauffeurs courent aussi. L'ordre d'arrêter est donné. La nuit est profonde. Mais Ned Land ne s'est pas trompé. Nous apercevons la chose qu'il montre de la main. À 200 mètres et à tribord, la mer semble éclairée par-dessous. Cette lumière est électrique, dis-je. Voyez, le monstre se jette sur nous. Un cri monte de la frégate. Le commandant donne des ordres. Le navire change de direction et part loin de la lumière. Je me trompe. Il veut partir, mais l'animal le suit avec une vitesse double. Nous restons muets et sans mouvement. L'animal va plus vite que nous en jouant. Il s'en va, revient sur nous, passe sous la coque du bateau. À chaque instant, un choc peut se produire. La frégate se sauve. Quand je m'en étonne, le commandant Faragut me dit Monsieur Oronax, je sais maintenant quel est cet animal. C'est une licorne électrique. Je ne veux pas la chasser dans la nuit. Attendons le jour. Personne ne peut dormir. Vers minuit, l'animal s'éteint. Mais vers une heure du matin, le bruit que les baleines font en chassant l'eau se fait entendre. On se prépare à la chasse. Ned Land a pris son harpon. À six heures, le jour se lève, mais un brouillard épais couvre la mer. À huit heures, plus de brouillard. Et Ned Land crie. La chose en question part bâbord, arrière. Tout le monde regarde. À un mille et demi du bateau, on voit un long corps noir, sa queue bas l'eau. La frégate vient près de lui. Le commandant dit. Forcez les feux et à toute vapeur. La chasse commence. L'Abraham Lincoln va droit sur l'animal. Mais celui-ci se met en marche et nous restons toujours aussi loin derrière lui. Cette poursuite continue longtemps. Le commandant demande à l'ingénieur de faire monter la pression de la vapeur dans les machines. Le bateau va si vite qu'il peut se casser en mille morceaux. Plusieurs fois, l'animal nous laisse arriver près de lui. Au moment où le harponneur va le frapper, il repart très vite. « Ah ! » dit le commandant. « Nous allons voir si cet animal ira plus vite que les boulets du canon. » Le premier boulet passe au-dessus du monstre. Le deuxième le touche, mais va se perdre dans la mer. On continue la chasse. À la nuit, la licorne s'arrête. Peut-être est-elle fatiguée. Sans bruit, la frégate vient tout près et Ned Land jette son harpon. Alors, beaucoup d'eau tombe sur le pont et je suis jeté à la mer. Je suis bon nageur. Deux coups de pieds m'amènent à la surface. Je cherche la frégate des yeux. A-t-on vu que je suis tombé à la mer ? La nuit est profonde. Je me sens perdu. Je crie. À moi ! À moi ! Mes vêtements me gênent. Je ne peux plus respirer. Ma bouche se remplit d'eau. Je me noie. Alors, je me sens ramené à la surface et j'entends ces mots. « Si monsieur veut bien mettre sa main sur mon épaule, monsieur nagera beaucoup mieux. » C'est mon fidèle conseil. « Toi, dis-je ? Toi ? » « Moi-même, je suis au service de monsieur. J'ai suivi monsieur. » Il trouve cela tout naturel. Et la frégate ? « Quand j'ai sauté à la mer, j'ai entendu les marins crier. L'hélice et le gouvernail sont cassés. Le navire ne peut plus se diriger. » Mes vêtements mouillés me gênent. Conseil les coupe avec son couteau et je lui rends le même service. Nous décidons de nager chacun à notre tour. L'un reste sur le dos pendant que l'autre le pousse. Jusqu'au lever du jour, cela fait huit heures à nager. C'est possible. « À nous ! À nous ! » crie Conseil. Un cri répond à celui de Conseil. Il me tire derrière lui, mais je n'ai plus aucune force. Je vais me noyer. Alors je touche un corps dur, on me tire à la surface. Je respire, j'ouvre les yeux et j'aperçois une figure que je reconnais. « Ned ! » « En personne, monsieur ! » « Vous avez été jeté à la mer au choc de la frégate ? » « Oui, monsieur le professeur, mais j'ai eu de la chance. J'ai pu mettre le pied sur la licorne et j'ai vu qu'elle était en acier. » « C'est vrai, le corps noir où nous nous tenons est en métal. » « Ce monstre n'est pas un animal, mais un bateau sous-marin construit par des hommes et nous étions étendus sur le dos de ce bateau. » « Mais alors, » dis-je à l'intérieur de cet appareil, « il doit y avoir des machines et un équipage. » « Bien sûr ! » répond le harponeur. « Mais depuis trois heures, cet équipage n'a pas bougé. » En ce moment, l'hélice se met en mouvement et le navire avance. « S'il plonge, je ne donne pas deux dollars de ma peau. » « Il faut donc prévenir l'équipage du sous-marin que nous sommes là, mais comment ? » Enfin, cette longue nuit finit. Le jour se lève. Du bruit se fait entendre. Un morceau de la coque se soulève. Un homme paraît, jette un cri et rentre à l'intérieur. Quelques moments après, huit hommes solides arrivent sans bruit et nous conduisent dans leur terrible appareil. Les hommes nous ont enlevés très rapidement. J'ai peur. À qui avons-nous affaire ? Le couvercle d'acier se ferme sur nous. Je ne vois rien. Je descends une échelle de fer. Ned et Conseil me suivent. Une porte s'ouvre et se referme sur nous avec bruit. Nous sommes seuls. Où ? Je ne peux pas le dire. Tout est noir. Nedland est très en colère. « Qui sont ces gens ? » « Ils reçoivent très mal, les étrangers. » « Heureusement, j'ai mon couteau. » « Le premier qui met la main sur moi ? » « Ne vous mettez pas en colère, » dis-je. « Essayons de savoir où nous sommes. » Je marche sans savoir. Un mur de fer, une table, des chaises, ni porte, ni fenêtre. D'un seul coup, notre prison s'éclaire. C'est la lumière électrique. Elle vient du plafond. Aucun bruit. Tout semble mort. Le bateau marche-t-il ? La porte s'ouvre. Deux hommes paraissent. L'un est petit, mais large d'épaule, avec des cheveux noirs. L'autre est grand, le front large. Il a l'air calme et sûr de lui. Courageux aussi. Ces hommes ont des vêtements en tissu que je ne connais pas et des chaussures en peau. Le chef nous regarde, puis parle à son camarade dans une langue que je ne comprends pas. Je raconte notre histoire en français. Qui nous sommes ? Ce qui nous est arrivé. Les hommes écoutent tranquillement. Quand j'ai fini, ils se taisent. Ned redit la même chose que moi en anglais. Mais en plus, il se plaint très fort, remue et crie et fait comprendre que nous avons faim. Les hommes se taisent toujours. Conseil qui sait l'allemand raconte à son tour. Toujours pas de réponse. Alors j'essaie en latin. Même résultat. Les deux hommes se disent encore quelques mots dans leur langue, puis ils s'en vont. La porte se referme. Ned Land se met en colère pour la dixième fois. Comment ? On leur parle français, anglais, allemand, latin et ils ne répondent même pas ! Du calme, Ned. La colère ne mène à rien. À ce moment, la porte s'ouvre. Un steward paraît. Il nous apporte des vêtements, nous nous habillons. Pendant ce temps, il a installé la table. Il n'y a ni pain, ni vin, mais de l'eau claire. Dans certains plats, je reconnais du poisson. Je ne connais pas ce qu'il y a dans les autres. Nous mangeons, puis notre faim calmée, le besoin de sommeil, se fait sentir. Nous nous couchons sur le plancher de la cabine et nous nous endormons.